Je pense que de plus en plus, il y a un déficit de spécialité. Même les hôpitaux de tabac, ils ont fait un service parce que les spécialités sont en nous. Les médecins sont les médecins qui sont venus à Dakar parce qu'ils ont été établi dans le privé, ils ont été établi. Les médecins sont affectés, peu de médecins acceptent d'aller, surtout avec une certaine spécialité, qui peut être souri. Ils ont fait l'option d'aller dans les endroits les plus reculés pour exercer là-bas et ils ont ce mérite-là. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement, d'abord sur le plan de la formation, va permettre plus de spécialités, il y a une spécialisation. Ensuite, il y a une infrastructure hospitalière qui est présente partout avec le niveau de prestation. Il y a une prestation qui doit être ordinaire dans les kilomètres, 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 kilomètres pour nous au Dakar pour nous. Quand j'ai fait un contrat dans le domaine de la santé, j'avais dit qu'il y a un contrat. On a fait un contrat parce que les ressources, si nous avons un engagement, nous avons deux hôpitaux, et les hôpitaux qui ont été servis, nous n'avons pas. Donc, la rationalisation des cartes sanitaires, le gouvernement a été fait par rapport à l'implantation des hôpitaux, pour que nous n'avons pas de polarité, nous n'avons pas de référence à l'hôpital, nous n'avons pas toutes les spécialités qu'il faut et le plateau technique qu'il faut. Sur le plateau technique aussi, les hôpitaux, les offres, nous n'avons pas de plateau technique, mais nous veillons juste à ce que les facturations, nous n'avons pas, que ça corresponde au prix du marché. Parce que, comme je l'ai dit, surfacturé, si nous n'avons pas, nous n'avons pas d'hôpital, nous n'avons pas d'hôpital. Donc, il faut rationaliser l'utilisation des ressources, diversifier le maillage, pour que nous avons des hôpitaux de référence, ensuite former le personnel avec les spécialités pour que nous avons installé des spécialités, nous avons des spécialités, nous avons des prestations qu'il faut. Donc, ça reste un défi. Des choses ont été faites, d'autres ont été moins bien faites. C'est notre responsabilité, c'est la même chose que nous avons besoin de la COVID-19. Merci.